ça fait mal ce truc un bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors une nouvelle vidéo comme vous avez vu j'ai subi un petit châtiment un petit châtiment parce que dans ma dernière vidéo alors pas celle où j'ai tourné rapidement une petite vidéo au fige festival international du jeu à cannes mais ma précédente vidéo je parlais d'un jeu en particulier un jeu sur le game pass et je me suis lourdement trompé donc je méritais une correction on va surtout parler d'un seul sujet et oui un seul sujet dans cette vidéo vous allez voir a le ring a le ring pourquoi j'ai mis non avec un point d'exclamation à tout de suite alors pour commencer n'hésitez pas à vous abonner et oui abonnez vous ça est de la chaîne comme d'habitude vous le savez bien entendu mais ça est de la chaîne on parle de sujets divers et variés sur cette chaîne et surtout il ya pas mal d'échanges avec bien entendu ceux qui me laissent des commentaires vous pouvez mettre votre avis et je suis ouvert aux avis du moins qu'ils soient bien entendu exprimés dans le calme et le respect donc je suis du retour du fige le festival international du jeu de cannes je vous précise que j'ai essayé pas mal de jeux dont les as d'or et donc je vous en parlerai à la fin d'une prochaine vidéo de tous les jeux que j'ai essayé et je vous donnerai mon classement et mon avis pour des jeux de plateau bien entendu un de celui que j'ai le moins apprécié jusqu'à celui que j'ai le plus aimé mais avant d'entamer le sujet principal de cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi j'ai subi une punition une auto-punition en début de cette vidéo et oui comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo où je parlais de jeu qui allait arriver sur le game pass bah durant le mois de mars en particulier j'ai parlé d'un jeu qui s'appelle king cruisader 3 et j'ai dit qu'il allait arriver sur le game pass pc et que bien entendu les jeux de stratégie c'était difficile de les mettre sur console c'est pour ça que les jeux de stratégie qui sont assez nombreux sur le game pass ils sont sur pc game pass pc et bien j'avais tout faux d'autant plus tout faux que plusieurs abonnés m'ont rectifié dont un en particulier qui m'a fait un petit rappel comme quoi j'ai quand même des troubles de la mémoire parce qu'il m'a rappelé que j'en avais parlé voilà un moment déjà de king cruisader 3 puisque je l'ai acheté et oui je l'ai acheté alors qu'il était sur le game pass pc déjà à l'époque j'en avais parlé comme quoi je m'étais fait un petit peu avoir entre guillemets c'est à dire que j'avais acheté le jeu alors que je l'avais sur le game pass pc donc il est sorti voilà plus d'un an sur le game pass pc et là il va arriver sur xbox series à dire sur le game pass console c'est à dire qu'il va être jouable sur game pass console et bien comme quoi j'avais tout faux miya culpa dans ma dernière vidéo et le rectificatif est fait mais pour entrer tout de suite dans le vif du sujet et oui le vif du sujet elden ring elden ring pourquoi je dis non avec un point d'exclamation pourquoi c'est finalement presque un carton jaune pour moi et bien ce n'est bien entendu pas le côté graphique le côté background le côté de l'histoire le côté artistique alors attention je précise comme je l'ai dit d'ailleurs dans ma dernière vidéo que je n'ai pas encore acheté le jeu je vais le faire bien entendu ne vous inquiétez pas j'attendais ce jeu avec impatience donc je vais me précipiter dessus dès que j'aurai terminé horizon forbidden west et dinelight 2 je ne veux pas cumuler trois jeux je veux faire ce jeu tout seul d'ailleurs je ne fais maintenant que horizon forbidden west pour profiter pleinement de l'ambiance de horizon forbidden west dont je vous parlerai bientôt et je vais finir après dinelight 2 et ensuite seulement ensuite je ferai elden ring et oui j'ai encore quelques heures de jeu devant moi mais donc pourquoi je dis que elden ring c'est non finalement avec un point d'exclamation eh bien c'est le côté technique c'est le côté on va dire la finalisation du jeu à sa sortie ça commence à me poser problème tous ces jeux qui sortent finalement avec des bugs je m'interroge en effet par exemple horizon forbidden west il ya quand même du clipping il ya quand même on va dire du popping j'ai vu des effets assez étranges comme ce personnage qui apparaît qui disparaît à l'écran et je me dis quand même les développeurs bien entendu l'ont vu les bêta testeurs ont dû voir ça ont dû voir qu'il y avait du popping du clipping tous ces problèmes là alors pourquoi guerrier game sort il ce jeu dans cet état qui n'est pas un état catastrophique mais quand même et bien tout simplement on le sait à cause de la finance derrière bien entendu aujourd'hui le multimédia le plus important c'est le jeu vidéo et donc il faut bien entendu fournir les jeux le plus rapidement possible face à la concurrence qui devient de plus en plus grande pour ramasser le plus d'argent possible plus rapidement possible oui mais il ya des limites elle de le ring par exemple je trouve que c'est limite cyberpunk 77 c'était catastrophique battlefield 2042 on l'a vu j'étais à trilogie n'en parlons même pas mais quand même il ya plein d'autres jeux où effectivement on n'est pas dans cet état là dans cette valeur catastrophique mais c'est quand même un peu limite elle de le ring en est un bel exemple ainsi par exemple sur la ps5 qui avait des écrans noirs qui apparaissaient ainsi par exemple sur le pc avec l'anti cheat et bien il y avait également des problèmes ainsi que sur la souris qui était beaucoup trop sensible sur la xbox malgré le patch 1.0 2.1 on est toujours apparemment incapable de jouer en ligne ce qui est quand même problématique et surtout et surtout les problèmes de fps de framerate je vous rappelle que ça fait plusieurs mois il ya ces problèmes on le savait déjà à l'époque ça avait été signalé à l'époque ça n'est toujours pas corrigé ni sur pc où il ya des baisses de framerate très importante ni bien entendu sur les xbox et x et ps5 où on est à 45 fps et visiblement c'est un peu limite d'autant plus sur la ps5 qui ne possède pas de vr r je vous le rappelle et donc ça ça me gêne un petit peu je sais que certains d'entre vous mais beaucoup d'entre vous n'en ont cure mais quand même on peut se dire jusqu'où ça va aller on a parlé beaucoup d'ailleurs avec bug lang vous savez la vidéo de bug lang on a échangé sur est ce qu'il faut dans un trailer voir ce qu'il y a dans le jeu où est ce qu'on peut se permettre autre chose et bien je suis tout autant sinon beaucoup plus gêné même par ces bugs récurrents qui arrivent à l'instant t égale 0 alors qu'il ya un patch qui va sortir juste une semaine après ou quinze jours après dans ces cas là s'il ya des patchs pourquoi ne pas attendre régler les problèmes et sortir le jeu sans aucun problème alors je comprends que en version physique ce soit compliqué c'est sous presse en blu ray un bien entendu donc qu'il y ait des patchs qui se charge à l'instant t égale 0 ça ne me gêne pas mais une semaine après ça veut dire qu'on voit des problèmes plus tard lorsque le jeu est sorti des problèmes souvent ont monté d'ailleurs par les joueurs mais où sont les bêtas testeurs où sont les bêtas testeurs lorsqu'on a des équipes de 100 200 600 personnes ou sur les bêtas testeurs je vous rappelle quand même que je viens d'un monde un peu plus ancien où il n'existait pas internet donc pas de patch possible sinon par des envois de disquettes c'était beaucoup plus long et beaucoup plus problématique d'où par exemple idée sauf toi il n'était que 6 ou 7 à avoir développé le jeu et donc c'était des envois de disquettes et donc ce n'était pas possible de faire un patch le lendemain ou une semaine après donc le jeu devait marcher aux petits oignons god's libid bad browser ils étaient que deux gods je vous rappelle un jeu de plateformes juste magnifique et bien s'il avait été buggé ça aurait été une catastrophe c'est un jeu qui est arrivé avec pratiquement sans aucun bug il valait mieux parce que c'était sur disquettes je vous rappelle encore sans bien entendu internet pour pouvoir corriger les divers problèmes qu'il aurait pu avoir donc l'optimisation à l'époque alors qu'il n'était que 2 6 7 ou 8 dans des équipes se faisait apparemment bien mieux qu'aujourd'hui vous allez me dire oui mais c'est beaucoup plus facile à l'époque il y avait beaucoup moins de choses à faire croyez moi les jeux ça devait être très très compliqué à programmer c'était programmé généralement en c ou en assembleur il n'y avait pas de moteur de jeu qui était fabriqué par des équipes spécialisées et donc écoutez je pense que c'était tout aussi compliqué sinon plus compliqué encore qu'aujourd'hui alors certes les jeux étaient beaucoup moins vastes bien entendu aujourd'hui ils sont juste immenses horizon for bidden west c'est juste immense elden ring je l'ai pas encore fait mais je présume que la carte est immense aussi d'un like 2 c'est immense aussi oui mais ils sont beaucoup plus nombreux et je répète je vois des bugs tout de suite c'est à dire quand je rentre dans le jeu pas au bout de 20 30 40 heures de jeu non dès la première heure je vois des bugs donc je me pose quand même des questions par exemple le générique de horizon for bidden west le générique du début est juste magnifique oui mais il ya entre les scènes des interpositions on va dire d'image noire ou blanche qui sont assez dérangeante je me dis il aurait pu quand même finaliser un petit peu mieux la chose et donc elden ring c'est encore pire je le répète parce qu'effectivement horizon for bidden west ce sont des petits bugs acceptable ou pas tout se discute mais elden ring tout de même ça me gêne d'autant plus que s'il ya une entreprise une entreprise de développement qui fait tous les efforts nécessaires pour offrir un jeu sans aucun bug une optimisation aux petits oignons et également aucun bug à la sortie elle n'en sera pas récompensé vis-à-vis d'eld on ring on le sait qui sera dans les nominés des gothi 2022 qui sera peut-être même le gothi 2022 l'autre jeu où ils ont fait tous les efforts techniques bien entendu ça compte moins je préfère effectivement moi aussi le côté artistique le côté novateur et le côté background dans un jeu mais le côté technique je ne parle pas de la technique côté ray tracing côté qualité pixel etc je parle plutôt de la technique côté finalisation du jeu et bien ça devrait compter quand même un petit peu on en est quand même au point je vous rappelle que digital fondry fait des préconisations oui des préconisations pour ce jeu sur le patch 1.02 je vous rappelle c'est à dire qu'il préconise pour pc bon mais d'avoir un écran un moniteur qui soit bien entendu qui possède le g5 ou le free 5 qui soit bien entendu compatible g5 ou free 5 g5 nvidia free 5 c'est amd vous savez c'est la synchronisation l'équivalent du vr r si vous préférez de façon à pouvoir absorber les baisses temporaires de frame rate et essayer de masquer ça bien entendu dans le jeu même si digital fondry le dit ça nuit quand même un peu à l'expérience du jeu sur pc et sur xbox series x et s bien de profiter du vr r puisque sur xbox series ça marche et d'avoir quand même un téléviseur compatible vr r variable refresh rate je vous rappelle pour profiter du jeu à 45 fps là aussi digital fondry dit que l'expérience pourrait être mieux quand même si on était plus haut parce qu'il ya ou alors en tout cas stable parce qu'il ya des baisses de framerate et ça se ressent quand même dans le jeu malgré le variable refresh rate et pour ps5 comme la ps5 ne possède pas le vr r vr dont je vous parle depuis longtemps médiathèque la puce médiathèque et bien de placer le jeu en ps4 pro c'est à dire utiliser la version ps4 pro avec bien entendu des options graphiques un peu en dessous pour en profiter à 60 fps voilà en profiter en version ps5 30 fps mais tout ça fait dire que le jeu n'est pas vraiment finalisé à l'instant où il sort et que c'est bien dommage pour la réputation d'ailleurs de from software bon qui ne va pas être énormément entaché par ça mais quand même il ya pas mal de joueurs qui râlent et une fois de plus donc il y a des connexions un petit peu des connexions entre le monde professionnel tout ce qui est testeur professionnel et bien entendu le monde des joueurs qui subissent tous ces problèmes là dites moi ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude j'attends vos commentaires nombreux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2